salut à tous c'est pro toxique 166 et on se retrouve pour la suite ou là on en épisode 3 j'ai jeté de cadavre un gros boss un gros boss car il leur attention donc qui va faire il va faire le tour parce que la grille est fermée donc ça c'est cool ou par contre il va passer là faut que je me dépêche oh non vite il est là bas il m'a pas remarqué il m'a pas remarqué j'ai vraiment une chance inouï il va faire le tour aussi est ce que je peux passer par là avec la petite à une porte voilà donc j'espère que la petite fille va se manier là je suis en train de prendre de la radiation ah bah c'est cool la petite fille mais bien ici pour la porte est fermée pourquoi est ce qu'il ya alors c'est que ce n'est un pouvoir avec le joystick droit et relâché pour le lancer alors je comprends vraiment pas peut-être que j'ai pas encore gagné pouvoir jusqu'à présent sélectionner un pouvoir avec le joystick droit joystick droit c'est ça pas rien faire bon j'ai peut-être pas gagné de pouvoir ok donc en attendant ce qui est pas mal c'est que je peux rentrer dans la peau des me donc ça peut ça permet de voir des choses quand elle est à distance par rapport à moi je peux allumer et éteindre la lampe ok voilà donc on va se servir de me comme d'une lampe voir si je peux trouver quelque chose à la suite du jeu ça a l'air d'être là bas on va y aller je vais prendre la fille par la main pour voilà pour bénéficier de la guérison je peux demander à la petite de arranger sa lampe d'allumer sa montre alors voyons voir qu'est ce qu'il ya de bien par ici à part un cul-de-sac complet franchement c'est dur il n'y a rien pour nos états bas ah ben voilà une arme je récupère à nouveau une arme peut-être affronter le monde non je pense pas c'est la mort assurée qu'est ce que je pourrais faire bon la porte est fermée je peux rien pirater pour rien faire avec la petite non on va éteindre la lampe qu'est ce qu'on pourrait faire bon faut se méfier il ya le monde ce qui est juste bail est parti il n'y a pas un indice quelque chose un truc je sais pas bon et ben voyons voir je peux pas aller là non plus alors il ya aussi cette pièce ouais peut-être que depuis que le monstre est venu il a cassé quelque chose je sais pas on va aller voir un petit peu ce que ce qu'il peut y avoir alors je vais voir si je prends la petite fille par la main pas la faire marcher dans le toxique non plus ah voilà il ya une carte magnétique de l'autre côté j'espère qu'il n'y a pas le monstre qu'est ce que c'est ça dessinez le glyphe alors la petite va recopier le glyphe sur son son sa table est tactile voilà tu verras mieux avec de la lumière ma petite bon en attendant voyons voir moi je viens d'ici le pouvoir à ça y est à la optique une sphère qui emprisonne tous les sons qui se trouvent à terre voilà j'ai enfin un pouvoir ok donc là on fait pas de bruit à ma tonnerre t pour afficher les roues des pouvoirs pour plein de gens ok bon eh ben c'est pas mal ça ça permet de pas faire de bruit si on doit faire quelque chose on est dans le silence total alors est ce qu'il y aurait un monstre ah bah là il ya un zombie là tiens est ce que je peux peut-être briser la vitre avec la barre de fer et ensuite faire passer la petite fille là dedans alors et voyons voir s'il n'y a pas le monstre oulala il est juste là le monstre il faut une carte magnétique bon alors je vais demander la petite fille ah je sais ce qui je vais faire je vais demander la petite fille de faire une bulle de silence ici on a peut-être qu'elle se magne de venir voilà la petite fille en fait comme ça est mis bien là pour dessiner le glyph c'est déjà fait bien dans la main j'ai compris l'astuce le but ça va être de casser la vitre donc oh mais c'est un poulet ce film bon je vais lui demander de faire une bulle de silence au pire est ce que ça sert faut attendre que ça se recharge ou quoi voilà donc là si je casse la vie dans la sphère de silence l'autre il n'a rien entendu allez va crever va crever va crever oh j'aime pas quand ils font des esquives allez va crever sale créature voilà ça y est ouf on va voir si la petite peut me soigner voilà j'ai l'impression que ça me soigne quand même de rester près de la petite voilà bon bah je vais enfin pouvoir me servir de la petite pour passer sous le truc bon elle était bien buggé la petite fille elle était bien buggé parce que la dessine et glyphes elle est restée coincée donc envoyer la petite fille il faut lui tenir par la main oh la la qu'il y a l'histoire de bug bon je couperai le bug au montage ah bah vous l'aurez pas vu du coup donc la carte magnétique elle va m'ouvrir la truc à moins qu'il faut que je retourne lui dire ce qu'il faut faire allez petite prends la carte magnétique bleue voilà ouais you did it j'espère qu'ils vont pas me mettre un nom pour l'instant j'ai plus qu'à dire à la petite de sortir et maintenant cette fameuse porte bleue voilà il a une sale tronche donc pour l'instant il n'a pas encore vu on va peut-être pouvoir se le faire la petite fille elle est où je vais demander qu'elle vienne voilà surtout qu'elle vienne me soigner parce que je suis en train de me transformer j'espère que physique voilà on peut voir visuellement voilà mon personnage reprend en apparence normale ça soigne de la zombification où il ya un zombie qui marche sur les vaux de l'air alors on va essayer de l'esquiver on va voir un petit peu il est où il est là on va faire je vais demander à emmy de faire un voilà la fille elle est juste à découvert est-ce qu'elle peut utiliser le voilà la sphère de silence mais les bêtes elle reste elle reste vraiment elle est visible quoi la petite elle peut pas venir lui rester là je lui demandais de rester là comment fait faudrait pas qu'elle bouge quoi alors reste ici bon il y a le zombrex là bas là bas il ya le zombie là bas il ya peut-être un truc il faut que j'essaye de passer on va voir entre deux ronds du zombie voilà je vais montrer ma tête niveau pouvoir j'ai plus qu'un pouvoir donc ça se recharge ou quoi tiens on va passer dans son dos à qui revoye tiens nombreuses personnes près de la zone d'impact être tombé malade symptômes comprennent conditions incontrôlables bon ben voilà on verra pause sur la vidéo pour vous pourriez lire altération du jugement et dans le moment cas comportement violent ok bon je commence à me zombifier bon j'ai carrément affronté le zombie il n'y a rien de mieux un petit peu reprendre de la vie avant puis c'est bon on va aller l'affronter J'essaie de le surprendre dans son dos pour avoir un petit peu de l'avance non tu parles ah j'aime pas quand ils esquivent franchement j'aime pas quand ils esquivent allez crève crève ça y est ouf voilà donc au moins on est tranquille là les bruits de verre on s'en fiche voilà donc des cadavres une porte c'est bon je peux l'ouvrir bon ben on va finir d'explorer la le coin j'espère trouver du soin quand même ah ben voilà j'en parlais justement tiens il y a quelque chose de bizarre là alors ça je le sens mal j'ai l'impression que le gros boss le gros monstre il va venir il va tout défoncer je sais pas pourquoi je l'entends en plus oh la la petite viens là vite on va essayer je vais la prendre par la main et tâcher de la garder alors ben là pas piratage petite non ouais bon bon instant la porte est fermée ouvrir la porte je peux pas faut toujours attendre cette petite bon franchement j'espère que je vais trouver une arme mieux que cette barre de fer c'est quoi ça oula il y a un soldat j'espère qu'il m'a pas vu non mais on est mort là sinon j'espère qu'il va pas tirer oh non j'allais dire j'espère qu'il va pas tirer bon ben d'accord et bah c'est le principe hein c'est vraiment un jeu dur on meurt et tout celui qui arrive du premier coup à finir le chapitre c'est qu'il a déjà fait le jeu puisque la première fois on peut pas savoir donc voyons voir il faudra se méfier de ce garde comment je pourrais faire peut-être me mettre accroupi ne pas me faire repérer faudrait peut-être pas qu'il sorte le mec faut pas que je me fasse repérer la petite va y aller je sais pas ou alors on va passer discretos ça craint parce que voilà ça craint parce que ils exécutent les ils exécutent les survivants waouh la porte automatique qui s'ouvre un petit bien là bon on va essayer de s'éloigner de la porte automatique pour pas qu'elle souffre quand je passe devant voilà c'est bon pareil là il faut se méfier le mec est de dos ça va le mec est de dos le mec est de dos je l'espère alors petite porte chiotte alors je dis pas non ça permet de se planquer par exemple tiens on peut fermer en plus donc oula il y a du cadavre ah une barre de fer voilà cool cas où j'en aurais pas de une on se méfie on se méfie c'est vraiment un sorveille voilà je peux vous dire je survis pour ma vie utiliser mais quoi ça appelle le garde vite mais casse toi vite faut se cacher dans le placard vite la petite putain vite la petite viens là oh non l'autre il m'a dégommé c'est bon là bon il fallait absolument que je me cache avec la petite dans le placard et surtout je saurais maintenant ne surtout pas téléphoner quoi ne surtout pas téléphoner ça attire le garde bon le pouvoir du silence aurait pu aussi m'aider ah je pourrais aussi téléphoner dans la bulle de silence mais bon ce téléphone il avait pas l'air de marcher bon ben on est reparti je sais ce qui va se passer je sais déjà mieux bah c'est ça qui est sympa c'est de tenter plusieurs essais différents bon alors attends mon mec attends au pire la petite je vais lui demander de rester là elle va passer après reste ici ma petite moi j'y vais tout seul et après je te fais passer putain je vais crever je vais crever là il me voit pas ah il pense à la porte à la porte automatique le mec est de dos c'est bon allez on passe le mec est de dos on en profite vite voilà donc surtout pas téléphoner je vais rappeler la petite déjà allez viens ah le pire c'est que la zone est affectée donc bon viens là petite viens là voilà je peux peut-être cacher la petite à l'avance dans le placard je sais pas bon on va voir le coup du téléphone en tout cas c'était pas une bonne idée soyons voir carte magnétique orange nécessaire mais je l'avais pas je l'ai plus sur moi ou quoi comment ça se fait j'espère que ce jeu n'est pas bourré de bug parce que si je dois retourner chercher la carte magnétique quand on meurt je sais pas bon bah je vais tenter un truc je vais tenter le coup de téléphone dans la bulle on va voir ce que ça donne donc la petite fais moi une bulle oh j'espère que ça va je pense que ça va foirer à quelque chose près j'ai peur que ça foire le coup de la bulle viens là fais moi une bulle là donc bien sûr j'ai plus de pouvoir franchement j'ai peur d'utiliser le truc parce que à quelque chose près voilà la bulle je suis peur que ça nique le machin bon bah j'ai pas la carte magnétique orange je me retrouve complètement couillonné oh vas-y là il fait peur c'est pas vrai il va falloir que je retourne franchement je fais tout ça pour rien tout ça pour voir que j'ai une carte magnétique orange que j'ai pas le mec est de dos on va en profiter ouf la porte c'est pas ouvert toute seule bon là je pense pas qu'il y ait moyen de il est où le mec il est là tiens il est de dos je pense pas qu'il y ait moyen d'aller récupérer un truc dans cette pièce parce que je regarde s'il y a pas quelque chose mais non tiens il y a un truc d'accès et tout ou alors tu es le garde de dos non mais c'est la mort je vais pas m'attaquer à un garde il va le one shot je pense pas on va tenter autre chose bon il me faut cette carte magnétique orange bon de toute façon c'est fermé donc on est sûr de pas revenir non bah la solution de lénine doit être dans le coin bon bah on va essayer de trouver on va essayer de trouver la solution voilà bon bah c'était l'épisode 3 on se retrouve pour le prochain épisode n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner et puis je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021